C'est le festival du festival tous les soirs depuis vendredi. Luc Besson joue Cannes en banlieue. Le cinéaste monte un écran gonflable en plein air. Il projette l'un des films présentés à Cannes la veille. Grand succès au rendez-vous même si hier soir à Sarcelles, comme nous le montrent Jean-Jacques Perrault et Galen Dolz, la fête a failli être gâchée par la pluie. Regardez. Le beau temps n'était pas au rendez-vous, mais Luc Besson, lui, était bien là. Chaque soir, il fait l'aller-retour entre Cannes et la banlieue parisienne. Pour quelques minutes seulement, juste le temps d'expliquer sa démarche, presque une mission. C'est une question d'amour, c'est une question de tendre la main aux gens. Je pense que ces banlieues, elles souffrent et qu'il y a un moment donné, il faut leur dire, on vous entend, on le sait, on ne peut pas toujours faire grand-chose, ce qui est mon cas, je ne peux pas faire grand-chose. Parce que faire une projection, ce n'est pas grand-chose. Cette initiative, elle nous montre que l'accès à la culture est vraiment pour tous. Le festival de Cannes, quand je m'en parle à un jeune des quartiers, c'est que moi, mon public, ça ne les interpelle pas, ça ne les intéresse pas. Mais aujourd'hui, ils sont là. Depuis des années, il n'y a plus de cinéma à Sarcelles. Pour aller voir un film, les jeunes vont à Paris. Ce soir, chez eux, ils vont découvrir l'avant-garde du cinéma coréen, Souffle, de Kim Ki-duk, projeté la veille sur la croisette. Il n'est passé nulle part, sauf à Cannes. Donc ça sera la première mondiale, ce soir, à Sarcelles, chez vous. Il y a des gens qui vont souvent à Cannes, mais nous, on n'a pas de moyens pour aller jusqu'à là-bas. Si ça vient ici, ça fait plaisir. Des choses qu'ils voyaient à la télé en disant que c'est inactif pour nous, ces choses-là viennent les voir dans leur quartier. Et ça, ça les met en valeur et c'est important. Après Sarcelles, ce soir, Luc Besson plante son écran à Vitry-sur-Seine. La tournée se terminera samedi. Elle ne coûte rien aux villes qui l'accueillent. Le cinéaste finance totalement l'opération.